Très heureux je suis de vous retrouver ce jeudi, jeudi 30 mai de l'année 2024 pour la présentation de la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de votre chaîne de télévision numérique d'Abaru TV. Démarrons ce décryptage par le quotidien Maison d'Abaru, Richard Bonny-Oru à Patrice Talon au sujet des aides à l'endroit du Bénin. Il est important de rester humble et réaliste quant aux besoins de notre nation. Retrouvez l'intégralité de son analyse à la page 2 du numéro de ce jour. Le Canada du Nord, crise Bénin-Nigère, Tiani reste sourd à la main tendue de Patrice Talon. Le ministre Samu Sedwa Dambi fait le point des travaux à Niamey. Les Chinois déçus du jusqu'au bouddhisme des Nigériens. Amadou Diang de la Sudiao salue les sacrifices du Bénin. Tournée de reddition de comptes du gouvernement à Paracou. Les populations supplient le président Patrice Talon pour l'achèvement de l'aéroport et du port sec. Aigle Média ce matin bruit entre le Bénin et le Niger. Le général Tiani refuse de mettre de l'eau dans son vin. Adja 2024 au Bénin. Le plan de circulation modifié à Cotonou nous informe le journal ce matin. Le grand regard fermé à double clé par Kemi Seba. Le cœur de Tiani reste inaccessible à Patrice Talon. Média au Bénin. Le père Alain Fabie nommé directeur de la télévision catholique de notre pays. Le révélateur du jour ce matin, crise au Bénin-Nigère. Tiani refoule un émissaire de Patrice Talon. Peut-on lire à la page 3. Détention de substances illicites. Cinq individus arrêtés au quartier Djonke 2. Cotonou, la boussole ce matin. Malgré la bonne foi du gouvernement béninois, le Niger, dans un jusqu'au boutisme aveugle et inexplicable, à Dambi, le ministère de Patrice Talon n'a pu rencontrer le général Tiani. Commune de Tovi Klein, un piscopathe, sacrifice un élève de 11 ans pour son fétiche. La police le sauve de la vindicte. Populaire. Le Béninois libéré à présent. Rédition de comptes dans l'Ouémé. Éclairé sur les 8 ans de réalisation. Porto-Nouveau dit bravo et félicite. Patrice Talon, Abdoulaye Bia Tchani, toujours maître de cérémonie. Qualité de route et port en Afrique. Le Bénin dans le top 10. Nous informons le quotidien d'Aboubaka Tako ce matin. Le matinal. Issue mitigée de la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline. Le Niger confirme sa mauvaise foi. Tiani et compagnie Mette Wapko en difficulté. Tournée de reddition de comptes, toujours avec le journal Le Matinal. Le gouvernement rassure les populations de Parako. Fraternité à présent. Crise entre le Bénin et le Niger. Talon diplomate Tiani inflexible. Le ministre Samou Seïdoua Dambi, ignoré à Niamey avec le message du chef de l'État Patrice Talon. Interdiction de boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques. Au Bénin, vendeurs et consommateurs défileux. Gouvernement matin libre. À présent, tournée gouvernementale aux besoins pressants. Discours futuriste. Difficile donc de courir derrière une opposition spontanée. Projet Aouba à Casablanca. Le handball béninois bien présent au Maroc. L'hebdomadaire Olufofo ce matin. Bénin, délivrance de casés judiciaires. Une lenteur artificielle. Avisée politique. Burkina Faso. L'hebdomadaire nous informe qu'Ibrahim Traoré s'accroche 5 ans de plus pour la transition. Et on retrouve les autres titres du quotidien maison ce matin. Autonomisation de l'agent féminine Akalale. Docteur Djamilat Kisira Falade offre des matériels au groupement de femmes. Crise au Bénin Niger. Les Nigériens résidents à Paracou font des suggestions aux autorités. Boissons alcoolisées en sachets au Bénin. D'importantes quantités saisies dans le département de l'Atakora. Et pour mettre un thème à la revue de titre de ce matin. Promo vacances chez Canal+. 30 jours offerts pour tout réabonnement. Et ce sera tout fidèle amie internaute pour la revue de titre de ce matin. Ket Zamba, Rafiat Inousa. Merci de nous avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501